Salut à tous et bienvenue dans la suite des aventures de Cloud sur FF7 Remake. Alors souvenez-vous, le pilier est attaqué par la Shinra et nous on doit absolument les en empêcher. Donc il faut faire vite, vite, mais avant toute chose, pense à me soutenir s'il te plaît et m'aider en likant cette vidéo et en t'abonnant. Fais pas le radin, c'est gratuit. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut y aller, vite ! Ah purée ! Ah les filles, ça fait 15 minutes que je vous attends, on fait chiiiit ! Bah quoi ? C'est plus pressé tout d'un coup. Allez ! Ah, on dirait qu'ils craignent plus rien. Donc Don Corneo, c'est à cause de lui qu'on arrive ici, enfin par ici. Il nous avait un peu fourni le plan de la Shinra qui souhaite détruire justement ce... Ah bah ils sont plus costauds qu'il n'y paraissent, que la Shinra souhaite détruire... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'il se passe ? ... ... ... ... ... ... ... ... C'est pour ça, ils veulent un peu instrumentaliser les terroristes en disant... Eh, regardez les méchants terroristes ! Ils ont détruit le plateau alors qu'en fait c'est leur plan à eux. ... Il faut se concentrer sur... Voilà, la créature du néant. Mange ta sœur ! Un petit enfouissement rapide. ... ... ... un autre. Voilà. Ils nous ralentissent, ces cons-là. Et du coup, on peut se demander s'ils sont de mèche avec la Shinra, même si on ne dirait pas du tout. Iris a compris des choses, mais elle ne nous dit pas. Allez, vous vous doutez bien que en direction vers ce pilier ne va pas être un petit chemin tranquille. On va se faire attaquer. Ah, un petit truc par terre. Ça, typiquement, ce genre de phase de jeu, ça me gonfle. Comme si je pouvais faire autre chose. C'est Barrette. C'est ce que je viens de dire. Non, mais j'ai compris que j'étais invisible à tes yeux, Tifa, mais c'est pas la peine de faire semblant de ne pas m'entendre non plus. là. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais depuis qu'on a couché ensemble, elle m'ignore. Le destin. Alors que Wedge, on a aussi couché ensemble. Eh bien, lui, il rigole toujours autant avec moi. Le mec s'invente une vie. Oui, vous êtes en compagnie d'un psychopathe. Et alors ? Moi aussi, j'y vais. Pas question que je reste là sans rien faire. Non, mais toi, tu ne ne sers pas à grand chose. C'est Biggs. C'est lui qui m'a couvert. Wedge. Laissons Cloud gérer tout ça. Ça va aller. Je le soigne. Il va tout seul. Allez, il faut rejoindre Avalanche. Donc en fait, la question est pourquoi Avalanche se trouve ici ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Et donc là, tout de suite, ce qui nous vient l'idée, c'est qu'ils ont été manipulés par la Shinra pour venir ici, pour qu'il y ait une bagarre, pour que tout soit médiatisé, parce que comme par hasard, il y a plein d'hélicos et les caméras, pour définitivement avoir le mauvais rôle et rajouter du coup la destruction de tout le plateau à nouveau, cher éco-terroriste. Aïe, 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 ça sent le cul, ça sent la faim. Allez, je me speed. Vous voyez ? Les mecs ont l'air assez détente quand même. Allez, ils sont en train de me tirer dessus. Pas du tout. Eh, mais c'est pas juste parce que je pouvais pas le buter. Il est tué trop vite, je crois. Voilà. Bah, trop facile, on est tout sur-cheaté, quoi. Ah. Ah, mais je peux plus. Non, l'autre, l'autre. Qu'est-ce qu'il me lance des grenades ? Qu'est-ce qu'il fait ? Vous allez vous prendre une petite magie, ça va vous faire du bien. Voilà. Et vas-y, viens, ouais, 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 ok. Hop. Une petite magie, ça suffira. Je n'ai même pas besoin de faire un extra. Euh, c'est par où ? Ah, je m'en fous. Je chie sur les coffres. Dans cette partie, j'en ouvre aucun. Ça me fait tellement du bien, moi, qui veut absolument tous les ouvrir. C'est un peu une thérapie. Mais c'est pas où ? Bah, il faut monter. Bah, je suis bloqué. Mais, 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 je suis bloqué. Mais, mais, attends, réfléchis, réfléchis. Euh, même dans les couloirs, je me perds. Et après, le mec, il est là. Ouais, euh, les jeux à couloir, euh, gna, 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 vive l'aventure. Ah, c'était là. Non, c'est pas là. Si, ça va. Encore les fantômes ? Oh, tu putes la gueule. Oh, t'as sucé une merde ou quoi ? Comment ça se fait ? Pardon. Des fois, je m'emballe un peu. Biggs. Biggs, il s'est fait tirer dessus par trois gardes. Et tu vas me dire qu'il est encore vivant ? Désolé, gros. On peut pas tous survivre. Il va s'en tirer. T'en fais pas. Ça me fait plaisir. Il avait de quoi amortir. ça me fait plaisir d'entendre ça. Regarde tes forces. Oh, c'est un sacré bordel. Fais-moi une promesse, Cloud. Je t'en prie. Non, j'aime pas quand ça se filme comme ça. Je te le jure. Je t'en prie. Merci, Vian. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je t'en prie surtout. Donc dans FF7. Euh... On va laisser la séquence émotion. La maison feuillue. Oui. Il se trouve dans le secteur 5. Tout à fait. Tu pourras y passer de temps en temps. Et aller poser une fleur sur la tombe de ma mère. Et puis il faut aussi réquer les chiottes de mon oncle parce qu'il arrive pas à se baisser. Enfin, non mais c'est bon. C'est pas ton truc. Les enfants. Tu m'en... Autant, tu sais. T'es vraiment... Comme... Pfff. Bonne chance, Cloud. Allez, garde tes forces. Pour la planète. Je compte sur toi. Tiens bon, je reviens. Il faudrait peut-être prévenir quelqu'un qu'il est là, non ? Allez. On monte. Ah bah pas par là, du coup. C'est pour ça qu'on m'orientait vers ici. Euh... Oui. Dans FF7, du coup, on... On monte cette tour. Également. Et euh... On aperçoit sur le chemin... Big... Wage... Et Jessie qui sont blessés. Vous voyez, un peu comme ça. Et euh... Mais t'arrasses, toi ! Et euh... Comment dire ? En fait, on peut... Oh, tu me saoules à te barrer. Euh... Et en fait, si on ne leur parle pas, je crois, bah ils sont considérés comme morts. Alors que si on leur parle... Eh ben, ça les sauve et on peut les voir un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il est fou, quoi, de sortir comme ça. Ok, c'est bon. Sors. Mégafeux. Prends ça dans ta gueule. Salut. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voyez pas que je... Aïe, mais... Encore un ! Putain, il m'a défoncé. Et ils sont... Oh, mais j'eskive ! J'eskive plus rien. Je cherche à me protéger aussi. Ça ne marche plus. Allez, toi, tu vas y passer. Ouais, bah ouais. Il a plus de poils que moi. Et toi, mon gros... Ah bah, il est pas mort. J'aurais dû faire les deux. Désolé, tant pour moi. Voilà. Crame. Euh... Ouais, il me semble que... Vous me dites si je me trompe. Mais il me semble qu'il y a un truc comme ça où... Euh... Si on leur parle pas... Dans les escaliers. Et qu'on leur dit pas... Hé, en gros, réveille-toi et descends. Ils descendront jamais. Et ils sont considérés comme morts. Alors que si on le fait... Et bien on les revoit... Euh... A la fin de ça. De ce moment-là. Mais... Mais on les reverra plus du jeu de toute façon. Un, deux. Un, deux. Et toi, le maître d'Alanche. Oui. Vous pouvez toujours nous menacer de décrire ce pilier. Et le turc... Je voulais dire... La Chimera. Je ne se laissera pas en précaler. Vous avez intérêt à vous casser des suraps, Milo. Voilà. Tu comprends qu'il y a un glisseau roche quand même. Réno, il est pas très malin. C'était pas mal. Tiens. Il me dit quelque chose. Bien sûr qu'il te dit quelque chose. Mais oui. On s'est déjà vu. Dans Crisis Core. Souviens-toi. J'étais un jeune soldat. Je traînais avec Zack. Bon. Ça défie toute logique. Ou alors les balles, elles peuvent prendre des angles de 90 degrés. Mais qu'est-ce qui nous emmerde celui-là ? Viens plutôt te battre. Rendez-vous sans résister. Célérat du groupe terroriste Amalanche. Comment on est manipulé. Laisse tomber quoi. Mais est-ce qu'ils sont au courant ? Ben oui, ils sont au courant. Ils doivent dire ces trucs-là. Il est temps de monter. Et ben voilà. Merci. Et toi t'allais le protéger en mettant ton corps dessus. Elle lui a mis un pansement sur la lèvre. C'était certainement la priorité. Il a un bras cassé, une côte pétée. Moi aussi il va falloir que je monte. Fais ce que tu dois faire. Iris ! Pas loin d'ici, il y a un bar qui s'appelle 7ème ciel. C'est là que Marlène m'y attend. C'est ça ? Je m'en occupe. Elle sera en sécurité. Hein ? En vrai, j'ai vraiment hâte de la sortie de Rebirth. Parce que je trouve que c'est dans le CD2 qu'on a les meilleures histoires. C'est là que je t'emmène. Vraiment. Le 1 il met tout en place. Il n'y a pas de problème. Le CD1 met tout en place. Et on sort de Midgard. Et dans le CD2, il y a tellement de choses. On va dans le Wutai. En fait, comme on sort de Midgard, on va dans d'autres villes où on en apprend un peu plus sur le passé de Cloud. Sur Sephiroth. On va voir... On en apprend sur le passé de Barrette. On en apprend sur... Quoi encore ? Je ne sais pas. Mais on a le Gold Saucer. J'espère qu'ils arriveront à faire un truc un peu plus sympa. Un truc sympa avec des mini-jeux et qu'on ne nous les enlèvera pas. Parce que dans les Final Fantasy, on nous enlève les mini-jeux. On n'a même plus le jeu de cartes. Rien du tout. Il faut se dire qu'Avalanche finira par gagner. Ouais. Donc c'est vraiment... Et puis par contre, c'est un gros morceau le CD2. Donc là, ils ont dit qu'il allait tenir sur deux CD. Sur deux CD. Donc à voir. C'est pour ça qu'il vaut mieux se préparer au pire. Le tout, c'est de ne pas avoir de regrets. De savoir qu'on a tout fait. Alors battons-nous. Ici et maintenant. Ok. Et en gros, le CD3, si je schématise, c'est la résolution quoi. De toutes les problématiques. Et puis c'est l'assaut vers Sephiroth. Je vais juste regarder la Solus, justement. Solus, CD2, FF7. Solus complète du CD2. Alors... Donc là, c'est le passé. Ouais, Craterneur. C'est le CD2, ça ? Oui, c'est vrai. Oui, on en apprend sur le passé de Ojo. C'est vrai qu'on a un adversaire qu'on va rencontrer. Enfin, un adversaire. Un membre de la Shinra qui s'appelle Ojo. Qui est un scientifique qui reprend les recherches d'un autre scientifique avant lui. Et l'histoire, justement, de Ojo, mais de son prédécesseur, est aussi cool. En fait, c'est ça. C'est que c'est plein d'histoires cool. On a Fort Condor, c'est vrai. Junon... Ouais, Junon, il y a le petit passage, du coup, avec l'armée. Pourquoi pas. C'est ça ? Euh... C'est toi ? J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qui leur prend de faire un truc pareil ? C'est pas le moment de se poser des questions. Allez, dépêchez-vous d'évacuer les gens. Ouais, mais il va d'abord falloir qu'on leur ouvre la voie. Ah, c'est pas faux, ça. Allez, au boulot. Ah, c'est dans le CD1. Non, 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 non. Dans le CD1, on sort de... Ah, ben, tu vois, j'avais oublié. Dans le CD1, on sort de Midgard. Et c'est là où on voit Calme, le Ranch, Mines de Mitril, Junon, Costa del Sol. C'est vrai, le petit passage. Donc, en fait, non, le CD1 dans FF7 ne s'arrête pas à la sortie de Midgard. J'en avais ce... J'avais ça en mémoire à cause de celui-là, en fait. Bon, après, quand on joue au jeu, on... On n'a pas forcément ce réflexe de dire c'est la fin du CD1, c'est la fin du CD2. Surtout que mes plus récentes expériences sur le jeu, elles doivent être sur une version PC. Donc, autant te dire que les partitions par CD, on s'en fout. Aïe, 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 aïe. Pas sur le bar. Le feu s'étend ! De l'eau, par ici ! Bon, va falloir faire le tour, c'est ça ? Il est extrêmement bien tombé, il nous empêche vraiment de passer. Allez, demi-tour. Mais putain ! Où est-ce qu'on est censé fuir, nous ? Je crois qu'on peut passer ici ! Eux, ils sont détente. Voilà. Ne vous bousquiez pas, s'il vous plaît ! Paniquez ! Voyons voir. Par où pourrais-je passer ? Bah par là, hein. C'est pas comme si j'avais un million de choix. Ah bah non ! Encore un détour ! Je l'ai envie ! Dépêchez-moi ! Dépêchez-moi ! Je l'ai envie ! Je l'ai envie ! Allez, yé, yé, yé ! Tu t'es fait mal ? Courage ! Ne t'arrête pas, ça va aller ! Mais c'est dans le CD1 qu'on fait tout ça, parce que je suis en train de regarder une Solus en parallèle. Ah oui, non, donc ça va ! Bah oui, mais du coup, raison de plus, c'est-à-dire que là, on a toujours pas fini le CD1 en fait, en finissant remake. Mais arrêtez de me pousser, purée, bande de porcs ! Mais arrêtez de me pousser, purée, bande de porcs ! Évacuez par là ! Allez, dépêchez-vous ! Ah mais non, mais... Je suis perdu. Bon, bah je vous propose qu'on avance et qu'on voie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas à calme. Ah, soyez prudents ! Ça s'arrête pour moi quand on... On fait la prison, on va dans la Shinra. Ça s'arrête quand on sort de la tour Shinra. Du coup, il nous manque calme, et je sais pas. Secourir Marlen, bah c'est fait ! Arrête ! Tu perds ton temps ! Où est-ce qu'il faut que j'aille, là ? Euh... C'est pas où, c'est pas où, c'est pas où ? C'est pas où ? Ah oui, c'est la pure, j'ai même pas vu. Euh, tout droit ! Par là. Oh, c'est bon ! Pardon ! Je dois passer ! Oh, c'est là ! Encore un effort ! Il faut absolument que je retourne chez moi ! Ta vie est plus importante que le reste ! Aïe ! On a perdu un autre hélico. Un mal pour un bien. Et de votre côté ? Un mal pour un bien... J'ai un truc urgent. Je compte sur vous pour la suite. Quelle escapade... Aïe ! Donc oui, c'est ça. Nous, le jeu, normalement, se termine après la Shinra. Quand on fuit, sur l'autoroute. Allez, go ! Ah ! On veut qu'elle aille bien ! Marlène, ne t'inquiète pas, j'arrive ! Pourquoi est-ce qu'elle est retournée là, cette quiche ? Elle est là, non ? Plus c'est gros. Là, je la vois. Tu es bien, Marlène ? Ah mais non, c'était pas Marlène, je suis con. La petite que j'ai sauvée. Oh, pêcherette. Et donc, effectivement, il manque Calme, le Ranch, Fort Condor, avec une petite mine, et Junon. Jusqu'à Costa del Sol. Donc ouais, on voit bien le... Ah oui, le Gold Scepter à Présent du Désert. Ah oui, non ! Donc c'est Barrette. Le passé de Barrette se fait juste après. Dans le CD1, toujours. Mais pas dans ce jeu. Canyon Cosmo. Donc là, c'est Rouge 13. Ennibelheim, donc le passé de Sephiroth. Et là, c'est... On va voir Seed. Ah bah ça en fait beaucoup, hein. Donc le passé de Seed aussi. Nouveau personnage. On va aller ailleurs. Cité des anciens. Tout ça, c'est le CD1 ? Ah ouais, quand même, hein. Ah ouais, ouais, quand même. Ah ouais, ouais, ouais. Du coup, il y a beaucoup d'éléments qui doivent encore apparaître. Et après, j'aurai plus de maison. Donc, ce qui veut dire que dans le prochain jeu, on va faire le passé de Barrette, le passé de Sephiroth. Ensuite, on va rencontrer un nouveau personnage du nom de Seed. Et on va m'apprendre plus sur son histoire également. Et on assistera à un événement tragique. Ne me regarde pas comme ça, Iris. J'aime pas. J'y suis pour rien. Ouais, on va se retrouver comme Marlène. Je préviens. Je préviens. Je préviens. J'aime. ... Sous-titrage ST' 501 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 Séquence S'émotion Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501